Donc après avoir vu les éléments à fournir par le gérant, nous allons voir les éléments qui doivent être fournis par la société en tant que personne morale. Donc au niveau des éléments à fournir par la société, nous avons le registre de commerce de la société. Après le registre de commerce, nous avons les statuts de la société. Compte tenu de la loi numéro 2019-576 du 26 juin 2019, il y a un petit changement au niveau du capital de la société. Le capital dorénavant pour une société qui veut avoir l'agrément d'agent immobilier, le capital doit être d'au moins 2 millions. Ça c'est la loi sur l'immobilier, la loi numéro 2019-576 du 26 juin 2019. Après les statuts, vous devez fournir la DFE, qui est la déclaration fiscale d'existence, plus la situation fiscale si votre société a plus d'un an d'existence. Donc vous fournissez la déclaration fiscale d'existence, mais si votre société existe de plus d'un an, vous devez fournir ce qu'on appelle la situation fiscale. Ça, les comptables connaissent. Donc à ce niveau aussi, si vous entendez votre siège, la société de votre siège a changé, il faudra se mettre à jour. Parce que c'est un point qui fait l'objet de beaucoup de rejets aussi. Vous pouvez créer votre société au plateau, et dans l'exercice de votre fonction, vous avez changé de siège. Pour vous rapprocher, ou bien compte tenu de l'embouteillage, pour vous rapprocher. Si vous êtes à Angré, je vais prendre un exemple, Angré-Abidjan bien sûr. Donc au moment de faire votre demande, si votre siège est à Angré, il faut que ce soit les impôts d'Angré qui vous fournissent la DFE. Il faut se conformer au nouveau siège. Parce que dans les vérifications, ça va ressortir et votre dossier sera rejeté. Donc après la DFE, il faut une garantie financière. La garantie financière, tu peux t'adresser soit à la banque ou à une assurance. Généralement, les usagers, les demandeurs d'agréments d'agents immobiliers s'adressent aux assurances. Là encore, il y a un petit piège. Parce que l'acte de garantie financière est un document qui sera fourni soit par l'assurance, soit par la banque. Et dans le document, quelque part vers le bas, c'est signé, la banque va signer bien sûr. Et à côté, vous allez voir que c'est mis, signature et cachée du bénéficiaire. Généralement, les usagers signent cette partie, ce qui n'est pas bien. Quand vous donnez le document, vous ne signez pas le document. Parce que ce n'est pas vous le bénéficiaire. Comme son nom l'indique, c'est un acte de garantie. Le bénéficiaire, c'est le ministère de la construction du logement de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire. Donc si vous signez la partie où ils ont mis bénéficiaire, cachée et signature du bénéficiaire, si vous signez, vous mettez votre cachet, sachez que le document, il est nul. Il faut le reprendre. Je reprends bien cette partie. Au niveau du document de la garantie financière, le document, vers le bas, il y a une partie qui est mis, cachée et signature du bénéficiaire. Le bénéficiaire, ce n'est pas vous. Vous êtes le demandeur. Le bénéficiaire, c'est le ministère de la construction et du logement. Donc vous laissez cette case-là vide. Et la garantie doit porter sur un montant de 2 millions. C'est l'acte de garantie financière. C'est un engagement que la banque prend pour vous couvrir à hauteur de 2 millions. Donc la garantie dans le document, ça doit être marqué au moins 2 millions. Après avoir réuni tous ces éléments, c'est-à-dire les éléments qui concernent le gérant, la personne physique, les éléments qui concernent la société, les personnes morales, vous réunissez tous ces éléments. Vous faites l'impression en 20 exemplaires. L'impression, plus la relue en 20 exemplaires, plus l'original, bien sûr, que vous reliez. Et vous partez les déposer au guichet unique. Le guichet unique se trouve à l'intérieur du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Au dépôt, il va vous demander de payer la somme de 100 000 francs. Avec reçu, bien sûr, plus de 1 000 francs pour la pochette. Et vous déposez les 20 exemplaires, plus l'original. Pourquoi il y a 20 exemplaires ? Parce que c'est une commission. Il y a plusieurs ministères qui sont dans cette commission. Il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs directions. Donc à l'intérieur, pour faire l'analyse, ils vont déposer dans toutes ces directions, dans tous ces ministères. Il y a une partie qui va aller à la police, où se trouve votre résidence, bien sûr. Donc voici pourquoi est-ce que les gens demandent 20 exemplaires. Mais dans les 20 exemplaires, ils vont vous retenir un exemplaire. Parce que généralement, les usagers s'oublient. Voilà, les usagers s'oublient. Donc ils vont garder 19 exemplaires, plus l'original. Ils vont vous donner un exemplaire pour vos archives. Après avoir reçu les 19 exemplaires, plus 1, la CAPI, c'est-à-dire la commission d'agrément des promoteurs immobiliers et des programmes immobiliers, va statuer sur votre dossier et rendre son verdict. Au niveau du verdict, il y a trois cas de figure. Généralement, soit votre dossier est validé, donc avec avis favorable, il vous sera notifié. Et j'oubliais, les contacts que vous allez mettre dans les dossiers, il faudrait que ces contacts soient valides. Parce qu'ils vont vous appeler. Ils vont vous envoyer des SMS. Il faudrait que ces contacts soient valides. Il faudrait que ces contacts soient valides. Donc après avoir analysé, si votre dossier est bon, ils vont vous appeler pour vous dire que le dossier est validé, avec avis favorable, et vous allez attendre votre arrêté. Ça, c'est le cas le plus heureux. C'est le cas que je vous le souhaite, bien sûr. Un deuxième cas de figure, le dossier peut être bon, mais il peut avoir quelques éléments à compléter ou à justifier. Ça aussi, ils vont vous appeler. La CAPI va vous appeler pour vous demander ces compléments d'information ou de justification. Le troisième élément que je ne souhaite à personne, c'est le dossier n'est pas valide, il est rejeté. Et généralement, quels sont les cas, les causes de rejet des dossiers pour ceux qui demandent l'agrément d'agent immobilier ? Je vais vous donner rapidement quelques éléments qui font que généralement, les dossiers sont rejetés. On ne sait pas qui est le gérant. Après avoir analysé tous les éléments que vous avez fournis, on ne sait pas qui est le gérant. En tout cas, c'est comme ça, il y a un flou. On rejette un dossier. Quand je dis, on ne sait pas qui est le gérant, parce que sur l'extrait de naissance, on a un nom. Dans les diplômes, on a un autre nom. Dans les statuts, on a un autre nom. Donc, on ne sait pas qui est le gérant. Quand c'est comme ça, le dossier peut être rejeté. En deux, la société n'a pas de siège. Après avoir analysé toutes les informations, on n'arrive pas à localiser géographiquement votre société. Quand c'est comme ça, ça peut être cause de rejet. Parce que, comme je le disais tantôt, vous serez amené à recevoir des usagers, à faire des transactions immobilières, à faire des transactions financières. Il faudrait qu'à tout moment, l'État de Côte d'Ivoire puisse vous localiser. Parce qu'on vous a donné un agrément. Un des cas de rejet, on ne sait pas, on ne connaît pas la situation matrimoniale du gérant. Le gérant, soit il est marié, il est célibataire. Il y a une confusion au niveau de la situation matrimoniale du gérant. Parce qu'on prend certains documents, il est marié. Quand on prend d'autres documents, il a écrit que non, il est célibataire. Donc, c'est tous ces éléments qu'il faut regarder vous-même en interne avant d'aller déposer votre document d'agrément. Sachez que lorsque l'agrément vous est accordé, il a une période de 5 ans. Ce n'est pas à vie. L'agrément d'agent immobilier s'est renouvelé là chaque 5 ans. Chaque 5 ans, pourquoi ? Parce qu'en 5 ans, vous avez eu à travailler avec les usagers, vous avez eu à faire des transactions immobilières, vous avez eu à faire des transactions financières. Peut-être que vous avez eu même à changer de siège. Donc, l'État veut s'assurer que vos informations sont toujours d'actualité afin de renouveler le contrat. En fait, c'est un contrat. C'est un contrat que l'État vous donne. C'est une confiance que l'État vous accorde. En vous donnant l'agrément, c'est une confiance que l'État vous accorde pour faire un certain nombre de tâches dans le domaine de l'immobilier. Donc, chaque 5 ans, l'État veut s'assurer que les informations sont toujours là. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu des plaintes des usagers à votre encontre ? Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être pendant votre exercice de 5 ans, vous avez peut-être eu beaucoup de procès, vous êtes poursuivi ? Voilà. Donc, retenez que lorsque vous obtenez votre agrément, il est valable pour 5 ans. Et au bout de 5 ans, vous devez le renouveler. Moi, c'est René Kessé de ImmoFinance 5G. Sur cette chaîne, tu trouveras des stratégies pour créer ton business immobilier, si ce n'est pas encore fait, ou pour augmenter les revenus de tes business immobiliers existants. Car sur ImmoFinance 5G, nous parlons d'investissement dans l'immobilier, nous parlons de partage d'expérience des investisseurs immobiliers, nous parlons de plans architecturaux et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction, nous parlons du réseautage des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Merci de nous avoir suivis. Sur cette vidéo, tu as fait du bien. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, n'oublie pas de la partager à quelqu'un qui peut-être aussi peut avoir besoin de ces informations pour obtenir son agrément d'agent immobilier. Laissez-nous un commentaire, nous serons ravis de vous répondre. Merci encore et rendez-vous à notre prochaine vidéo pour réussir ton investissement immobilier. Immo Finance 5 chez pour réussir votre investissement immobilier. pour réussir. Merci. Merci.